C'est un fresh morning UrbanFM.FM Le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés et ceux qui prennent plaisir à partager des moments avec nous. Vous le savez, tous les jeudis, on a Lucondias dans le studio. Lucondias, bonjour. Salut tout le monde. Comment tu vas ? Je vais très 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 bien. Bien à la forme ? Ouais, toujours. Tout s'est bien passé de ton côté, le week-end ? Ça va, ça va. En déplacement et rentré récemment. Et la maison du bâtisseur ? Oh, ça progresse très très bien. D'accord. Alors la rubrique qui passe en ce moment, puisque c'est d'elle qu'on parle, ça parle de richesse. Création de richesse. En fait, depuis un bon moment, j'ai annoncé aux auditeurs que j'allais rester sur ce sujet. Et j'allais donner des clés, des principes sur la création de richesse. C'est un sujet très sensible parce que c'est un sujet qui est très incompris de beaucoup de gens. Et il faut opérer dans le monde, dans certains milieux pour comprendre en fait le thème de la création de richesse. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Et nous sommes dans un contexte socio-économique où je crois les Gabonais ont besoin d'un renouvellement de mentalité en ce qui concerne le sujet de l'argent. Voilà. On en parle beaucoup en ce moment même au niveau, dans les médias en ce moment, on parle beaucoup d'argent. Mais moi, je vais en parler dans le bon sens du terme. Et depuis qu'on est ensemble, ça fait quelques années, je donne beaucoup de choses, beaucoup de principes sur les clés de succès et de réussite dans la vie. Et là, j'ai eu à cœur vraiment de m'attarder sur le sujet de l'argent, de la création de richesse. Je crois que les auditeurs d'UrbanFM et au-delà ont besoin de recevoir certaines clés pour pouvoir créer la richesse. Toi, tu n'es pas comme les autres hommes de Dieu qui disent qu'il faut être pauvre ici pour être riche au paradis. Ce n'est pas un peu différent des discours. Il y a les hommes de Dieu qui disent ça. Heureux les pauvres car le royaume de Dieu vous appartient. Voilà. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, c'est heureux les pauvres en esprit car le royaume de Dieu est à eux. Le problème, c'est que les gens en esprit. Aux pauvres en esprit, il veut dire simplement ne pas avoir la connaissance de certaines choses. Donc, Jésus-Christ disait simplement accédez à la connaissance et vous accéderez au royaume. Voilà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra à l'église. Voilà, tout simplement. Ce n'était pas les pauvres en argent. Oui, c'est toi qui m'accueille. Le dimanche à la maison du Patricium. Et la vérité vous apprendira. Le dimanche, je viens à l'église. Les gens pensent que ce n'est pas pauvre en argent. Ce n'est pas pauvre en argent. Alors, toi, tu parles des piliers de la richesse et tu parles de l'épargne de la dîme. J'ai commencé par parler de la dîme. En fait, si tu veux, si tu ne payes pas la dîme, tu vas tomber malade. La partie des d'oeuvres, je crois. J'entends. Il se dit, si tu ne payes pas la dîme, tu vas tomber malade. Donc, Dieu pour garantir ta richesse, il faut payer la dîme. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, non. Là, d'abord, je t'attendais. Tu comprends, non ? Ce que tu as dit. Non, tu déformes totalement ce que j'ai dit. Attention. Attention, tu déformes complètement ce que j'ai dit. Un, d'abord, tu sais, pour pouvoir amener les gens à comprendre des choses très importantes, c'est toujours bien de leur donner une image et de leur expliquer ça sous forme d'une petite histoire. D'accord. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une parabole. D'accord ? Et c'est comme ça que Jésus a enseigné, d'ailleurs. Et j'ai donné une image, tu vois, j'ai eu à cœur de mettre en place une image, ce que j'ai appelé le processus divin de création de richesse, d'une gestion financière sage et intelligente. J'ai donné, j'ai dit que le processus qui conduit à la création de richesse est décomposé de trois parties. D'accord ? La première partie consiste à protéger son argent. C'est celle que j'ai abordée. La deuxième partie, la deuxième phase consiste à investir son argent. D'accord ? Et la troisième partie consiste à le dépenser. On dépense le reste. Donc, dans ce processus de création de richesse, il faut d'abord apprendre à protéger son argent. C'est la première chose qu'un riche apprend. D'accord ? Il protège son argent parce que le monde dans lequel nous vivons va tout faire pour te piquer ton argent. Les dépenses, les charges, les dettes, tout ça. Le problème que les gens ont, et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à s'enrichir, c'est qu'ils ne savent pas protéger leur argent. D'accord ? Dans la Bible, Salomon dit que la richesse, la fortune du riche, c'est une tour forte. D'accord ? Il a construit une tour autour de son argent. Tu ne peux pas lui prendre son argent. C'est pour ça que les gens qui sont riches dans ce monde, en général, l'un des sujets d'ailleurs qui fait beaucoup débat, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts, par exemple. Tu vois ? Le système dans lequel nous vivons va charger les gens d'impôts, de charges, de dépenses, de taxes, de toutes sortes, pour les empêcher de prospérer. Alors que les gens riches ont su créer une protection forte autour de leur argent. Ça, c'est un. Ensuite, il y a la deuxième phase qui est l'investissement. Savoir faire fructifier son argent. C'est très important quand tu gagnes de l'argent dans la vie, un salaire, des revenus, un chiffre d'affaires, de multiplier cet argent. Et quand tu lis la Bible, Jésus-Christ insiste beaucoup là-dessus. Il donne beaucoup d'histoires. Ou il dit aux gens, il raconte une histoire, par exemple, dans Matthieu 25, où un roi donne de l'argent à ses serviteurs et il dit, faites fructifier cet argent. Et il y en a un qui ne va pas le faire parmi les trois. Et celui qui ne l'a pas fait, il dit, tu es méchant, tu es mauvais. Et c'est toi qui feras puni. OK ? Donc, dans la vie, il faut apprendre à faire fructifier son argent. Et c'est un art de faire fructifier son argent. Il y a beaucoup de leviers de fructification de l'argent qui existent, tels que l'immobilier, la bourse et les placements de toutes sortes. Et la DIM ? BRSARL ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La DIM n'est pas du tout dans le compartiment de l'investissement. La DIM fait partie de la protection de son argent. OK ? Pourquoi ? J'ai insisté, j'ai donné ce pilier. Je savais que tu allais faire jaser. Je savais. Pourquoi ? Pourquoi on prend son argent et on prend son argent ? Attends, attends. 10 % d'après-midi. 10 % d'après-midi. 10 % d'après-midi. Est-ce que je dois... 10 % d'après-midi. 10 % d'après-midi. 10 % d'après-midi. 10 % de ma bourse. Non, regarde, attends, écoute, écoute. Tu sais, regarde, tu sais, regarde, on est sur Urban FM. Donc, c'est déjà assez osé que je vienne parler de ce sujet sur Urban FM. À toute la semaine, les gens, ils ont écouté. Les gens, ils ont écouté. Regardez, moi, je dis aux auditeurs ceci. Je m'appelle Luc Condias. On se connaît depuis quelques années. On est ensemble depuis quelques temps. Je vous donne des principes. Et vous connaissez mon dada de toujours un peu choquer vos mentalités. OK ? Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous faire plaisir. Je suis là pour vous dire ce qui va vous éduquer et vous instruire pour aller de l'avant. Et en général, la première chose que tu dois apprendre quand tu rentres sur le chemin du succès, c'est d'abandonner tout ce que tu as appris jusqu'ici. Changer tout ce que tu sais. Tu le laisses tomber. Tu mets de côté les préjugés. Tu t'assoies et tu écoutes. D'accord ? J'ai dit que dans chaque compartiment, il y a un pilier spirituel et un pilier naturel. Beaucoup de gens, quand ils observent ce qui est réussi, c'est ceux qui ont de l'argent. Ils ignorent que ceux qui ont de l'argent font des choses qu'eux, ils ne font pas. Et dans le monde, les gens ont leurs secrets et ils ne vous les donneront pas. Moi, je vous donne des secrets. Ça, par exemple, dans le monde, s'il y a bien des gens qui dominent le monde, ce sont les juifs. Oui. C'est les juifs qui possèdent le monde. Oui. Et les juifs obéissent à ce principe, l'a dit. Le problème, c'est que nous, les... Pas nous, je ne me mets pas dedans. Mais vous, les pauvres... On n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Moi, je me disais qu'il allait dire, vous, les croyants... Voilà. Vous, les pauvres... Non, c'est que... Attention, les pauvres... Non, le tchadis, c'est pas grave. Même si tu es spirituellement ou... Non, non, non. Nous, les pauvres... Tu ne peux pas vexer. Vous êtes vexer par le temps où on dit la vérité. Non, on assume notre condition. Ne fais pas d'un cas de généralité, s'il te plaît. On est ensemble, les amis. On est ensemble. On est ensemble. Bon, nous, les pauvres. C'est que le pauvre, en fait... Le pauvre, il est dans un état d'esprit où il ne veut pas apprendre. Il veut les réponses à ces questions tout de suite, mais sans assumer les... Les conséquences, les effets. Voilà, tu m'as fait peur le fil de mon idée. Les effets de l'instruction. OK, donc, il y a des secrets, il y a des principes qu'il faut comprendre. Et il y a des principes, quand on va te les donner, ça va te choquer. Ça va remettre en question tes croyances. Et ça va te bousculer dans ta zone de confort. Et dites-moi, si ce que vous savez aujourd'hui... Si ce que vous saviez aujourd'hui jusqu'ici, chers auditeurs, étaient ceux qui vous permettraient de réussir et de vous enrichir, pourquoi vous n'êtes toujours pas riche aujourd'hui? Si ce que vous savez aujourd'hui vous amènerait au succès, pourquoi vous n'avez toujours pas réussi? Si vous n'avez toujours pas réussi aujourd'hui, eh bien, c'est parce que ce que vous savez aujourd'hui n'est pas la clé du succès. Donc, changez et écoutez. Je reviens sur ce que je disais. Par exemple, le principe de la dîme est un principe auquel les juifs obéissent. OK? La dîme est un... Le grand J, le grand J... La dîme est un principe... Il est là, il dit quoi le grand... Le grand J est convaincu de lui qu'on dit... La dîme est un principe... La dîme est un principe qui a été donné... Le grand J ont donné la dîme. La dîme est un... Attends... C'est 20%. Non, le problème... Tu les as vexées, mais non, elles t'embrouillent. Non, continue, sérieux. Le problème... Non, la seconde question, la seconde question que les gens vont me poser, c'est à qui on donne la dîme et où on donne la dîme, tout ça. Où va la dîme. Où va la dîme, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la fin. Et j'ai répondu ici, vous avez bien écouté la chronique, j'ai répondu. Non, là, on voit encore ce que tu redites. Donc, la dîme est un principe qui a été donné par Dieu lui-même. C'est un principe qui vient d'abord de la tradition juive. Quand vous prenez votre Bible, vous ouvrez l'Ancien Testament, la dîme est très présente. Les Juifs obéissent à la dîme. C'est dans leur tradition, c'est dans leur loi. C'est dans leur culture. Ils la donnent. Cette question argent, c'est la première chose qu'on apprend à un Juif. Tu nous donnes la dîme. La dîme, j'ai dit que c'est un principe spirituel. Et c'est un principe spirituel qui n'est pas là pour enrichir quelqu'un ou enrichir Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a dit que c'est un principe qui consiste d'abord à nous protéger. C'est-à-dire, quand Dieu te donne de l'argent, il te dit ne mange pas tout. Tu prends une partie et tu prends 10%, tu me le remets à moi. Ça consiste, je vais le prendre et je vais m'en servir un pour. D'ailleurs, d'abord, ça m'honore moi. Deux, ça va me permettre de te protéger. Les gars, ils parlent avec Dieu comme nous on parle, comme Ingrid, je parle avec toi. Oui. Genre, Dieu, tu me donnes un peu. Et puis moi, je le dis. Donc, on donne ça à travers qui, le pasteur ? Non, vous aussi. Juste avec le sujet, j'allais revenir sur la table, c'est normal. J'ai dit dans la chronique que la dîme, en fait, tu la donnes. Pour les chrétiens, on l'a donnée à l'église. Mais il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui donnent la dîme. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui donnent la dîme. Les juifs donnent leur dîme à la synagogue. Il y a des gens qui donnent leur dîme à des œuvres caritatives, à des œuvres humanitaires, etc. En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que là où tu dois donner ta dîme, donne-la dans une terre ou dans une structure inspirée par Dieu qui consiste à prendre soin des plus faibles. Parce que Moïse dit dans les livres de Lévitique que la dîme n'est pas pour l'homme de Dieu. Non, la dîme n'est pas pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il y a droit, mais elle n'est pas pour lui. Voilà. Elle est pour la veuve et l'orphelin. On m'a insulté. La première raison pour laquelle, le premier usage de la dîme, c'est d'abord de prendre soin des plus faibles et des plus démunis. L'homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui est pasteur d'une église, etc. Il y a droit, mais il n'est pas obligé. D'accord ? Par exemple, moi, à la maison de bâtisseur, je n'ai pas de salaire. Je ne prends pas la dîme des gens le dimanche. Je dis que c'est pour moi. On utilise la dîme pour les activités, de l'association, etc. C'est le budget d'investissement. Voilà, etc. Il y a d'autres hommes de Dieu qui ont détourné le sens de la parole en disant « 100% c'est pour moi. » Mais ce n'est pas sage en fait. Parce que toute la dîme, tu peux t'en passer. Tu peux peut-être, oui, te servir peut-être pour en prendre une partie. Mais tu n'es pas obligé de tout manger. Tu peux l'utiliser aussi pour pouvoir faire des activités, etc. Donc, la dîme est pour la veuve et l'orphelin d'abord. Et l'homme te dit « il y a droit. » Mais ce n'est pas pour lui. C'est important de répondre à cette question. Pour que les gens arrêtent d'être embrouillés là où ils vont. Et donc, dans le processus de la richesse, la dîme participe à la protection. À la protection de ton argent. C'est-à-dire, Dieu considère que ce pilier est important pour que je puisse te protéger. Voilà pourquoi il dit dans ceux qui lisent la Bible, un peu, qui connaissent le livre de Malachie. Il dit « vous me volez par les dîmes et les offrandes. » Il dit « apportez à la maison du trésor vos dîmes afin que celui qui menace votre argent ne vienne plus le dévorer. » Il y a des gens, vous êtes fauchés parce que tout simplement, vous n'obéissez pas à des principes d'une bonne gestion financière. C'est important de comprendre que la dîme est le premier pilier spirituel pour protéger son argent. Le pilier naturel que j'ai donné, c'est l'épargne. D'accord, c'est ça. Après on a épargne son argent. C'est la prochaine. C'est la chronique qui démarre lundi matin où je parlais de l'épargne. L'épargne, c'est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes d'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent de côté. Ok ? Donc voilà, voilà ce pourquoi j'ai insisté dans la chronique. C'est normal que j'ai posé ces questions parce qu'il fallait que les gens comprennent. Mais c'est important, c'est normal. Et les gens, les auditeurs qui écoutent, ne vous dites pas que oui, voilà ce qu'on est en train de dire ici, ce que Luc Condiaz dit ici, c'est n'importe quoi, etc. Il raconte n'importe quoi, ce sont les choses des chrétiens, tout ça dans les églises, tout ça pour encore nous voler, etc. Non les gars, c'est complètement faux. C'est-à-dire, votre argent, si vous gagnez, par exemple, tu gagnes un million par mois, tu gagnes un million par mois, apprends à épargner, oui, à côté, tout ça. Mais prends 10%, prends 100 000 francs et trouve un endroit qui te fait du bien. Parce que regarde même les grandes personnes à succès. Ce matin, j'écoutais encore Darren Hardy, par exemple. J'écoutais Darren Hardy en venant sur le chemin. Darren Hardy, c'est le créateur du magazine Success aux Etats-Unis. Un homme très influent et très connu dans le monde du développement personnel, de la motivation et de l'entrepreneuriat. Et Darren Hardy disait que lui, quand il a son argent, la première chose qu'il fait, il enlève Zadim. Et il contribue de cette manière à soutenir son église. Mais pourtant, Darren Hardy n'est pas là à acclamer par tout, ouais, je suis chrétien, etc. Il n'en parle même jamais. Darren Hardy, c'est quelqu'un qui invite les Donald Trump, etc. Tu parles de qui ? Je peux te parler encore de Robert Kozaki, le célèbre auteur de Père Riche, Père Pauvre, qui aussi, l'un des premiers principes qu'il enseigne, c'est de donner sa dîme. C'est très important, en fait. Et ça, ce sont des clés de succès. Ce sont des gens comme nous qui venons dans les médias et qui vous en parlons. Mais les gens qui font de l'argent dans le monde, ils vous en parleront. Ils ne vous donneront jamais leur succès. D'accord. Jamais. Merci, Lucondias, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Donc, on revenait sur la rubrique, les piliers de la richesse. Protéger son argent. Protéger son argent. Et on a parlé donc de la dîme. La semaine prochaine, on parlera de l'épargne. Et jeudi prochain, on recevra Lucondias ici pour parler de cet aspect matériel qui n'est pas trop chrétien. Quoi donc ? C'est plutôt pas chrétien, l'épargne. L'épargne, c'est commun à tout le monde. Tout le monde doit apprendre à épargner. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. La station, on va retrouver l'équipe de l'Institut français. Après Ingrid, et après, on va continuer notre émission. C'est la presse morning. UrbanFM.FM FM, 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 FM.